... Effectivement, je vais vous parler de quelques bandes dessinées qui m'ont marquée cette année, mais pas que. Il n'y aura pas que des bandes dessinées. Ah, non. Donc, vous avez une bibliographie qui vous a été donnée à l'accueil, qui est la sélection des titres que j'ai trouvés remarquables sur l'année 2018. Alors, il y a autant des coups de cœur, vraiment, mais aussi des ouvrages qui sont d'une véritable originalité dans la production éditoriale de bandes dessinées adultes. Et celui par lequel je vais commencer maintenant, eh bien, vous ne le trouverez pas. Simplement parce que c'est un tout petit dernier arrivé que j'ai lu, la bibliographie était partie à l'impression, à la reprographie. Donc, du coup, voilà. Je me suis dit, tant pis, je l'ai trop... Vraiment, ça a été un plaisir. C'est la partition de Flynn Tam, de Barbara Baldi, qui est un auteur italien. Il fait partie de la sélection du prix Artemisia 2019. Le prix Artemisia 2019, c'est le prix qui couronne un auteur de bandes dessinées féminin. Voilà. Même là, il a fallu quand même qu'il y en ait un qui se crée pour les mettre en avant. Donc, voilà. En repassant les titres dans ma tête hier, je me suis quand même aperçue que la femme tient quand même une part importante dans ma sélection d'aujourd'hui. Même si les thématiques sont variées, sont différentes, les personnages féminins jouent un rôle prépondéant. Là, en l'occurrence, la partition de Flynn Tam, c'est l'histoire d'une jeune femme, Clara, qui va perdre sa grand-mère et qui va recevoir sa grand-mère, Lady Sutterland, en 1850. et elle va recevoir en héritage un manoir et son domaine, mais elle va avoir énormément de difficultés à le gérer et c'est toute cette histoire de cette jeune femme de la haute bourgeoisie que l'on va suivre. Alors, pourquoi ça a été un coup de cœur ? Parce que c'est une histoire qui est digne d'un roman britannique du XIXe, qui est servie par des sublimes aquarelles. Vraiment, moi, ça m'a scotché. Et ces aquarelles vont être largement privilégiées au dialogue. Alors là, vous les voyez de loin, mais donnez-vous la peine de rentrer dedans, vous avez de véritables tableaux sous vos yeux, un concentré de musées et de beauté qui vraiment sont exprimées par ces illustrations. La palette chromatique est vraiment impressionnante et cette palette, elle traduit un flamboyant romantisme. Tout est en nuances et en ressentis. C'est assez extraordinaire. Ah, je voulais vous trouver la dernière page, voilà, que je voulais vous faire voir. Vous avez un autre aspect. Vraiment, moi, il m'a bouleversée dans l'histoire et transportée dans la beauté des illustrations. Autre thématique, je ne suis pas très drôle en début d'intervention, ça va s'améliorer après. L'atelier des gueules cassées de Sybille Thilleux de la Croix. Là encore, c'est l'histoire d'une femme, Anna, elle est sculptrice américaine, mariée à un médecin, qui va revenir en France pour faire la guerre de 14-18. Et puis, Anna, face à la détresse des gueules cassées, c'est-à-dire des hommes défigurés lors des combats, va, dans cette société de début de siècle, un peu cloisonnée, va-t-on dire, se battre pour créer un atelier pour leur faire des masques qui vont leur redonner figure humaine et qui va leur permettre de se réinsérer dans la société. C'est tiré d'une histoire vraie. Et parallèlement à cette histoire vraie, va se dérouler aussi une histoire où deux soldats mutilés vont vivre une histoire où vont s'exprimer leur douleur de vivre suite à cette mutilation. Et c'est assez bouleversant et assez violent parfois. Les dessins sont réalistes, parfois violents, mais ils sont très justes dans les émotions qu'ils traduisent. Et cent ans plus tard, on vient de fêter le centenaire de la fin du conflit. Vous avez pu constater comme nous avons été marqués, comme nous restons marqués par la barbarie de ce conflit. et ce portrait de femme volontaire va nous rappeler également le rôle qu'ont joué les femmes pendant la guerre. Troisième titre, alors je ne m'améliore pas sur l'humour. Ça va être « Moi en double ». Alors « Moi en double », c'est l'histoire d'une femme, toujours, Névi, qui est la dessinatrice Oui, il me semble que c'est la dessinatrice de cette bande dessinée. Et Névi, c'est une jeune maman énergique. Vraiment, elle respire la joie de vivre à l'extérieur, mais elle souffre d'une obésité morbide. Et du coup, un jour, un nutritionniste va lui faire prendre conscience qu'elle porte une autre femme en permanence sur son dos. « Moi en double ». Il y a toujours quelqu'un avec elle. Toujours, toujours, toujours. C'est elle. C'est 60 kilos qu'elle a en plus. Et cette femme supplémentaire qui est symbolisée dans la bande dessinée souvent par un sur-trait rouge par rapport à elle, elle va manger Névi au sens figuré du terme puisque Névi et son double s'affrontent en permanence. ils s'affrontent en permanence à l'intérieur. « Mais vas-y, mange un petit bout. » « Mais non, il ne faut pas. » « Vas-y. » Et tous les jours, ils s'affrontent. Et outre cette guerre intérieure, vous avez le regard extérieur qui s'ajoute. Le regard de la société, le regard des autres. Et ça, c'est un combat qui est épuisant. Quotidien et épuisant. Et Névi, là, elle nous propose un témoignage fort et émouvant. Et pour cela, elle utilise un trait minimaliste, complètement minimaliste, ambichromie. C'est... Ouais, c'est... Moi, je vous conseille juste d'aller le voir, celui-là. Parce qu'il parle là. Je pense à la moitié des personnes qui peuvent être dans la salle qui ne sont pas forcément en obésité morbide, mais qui ont toujours deux faces en aile qui s'affrontent. Je vais m'enfoncer encore un petit peu. Puisque là, quand même, je vais partir sur le don d'organe. Ah, une fouette. Je n'ai plus là. avec une bande dessinée tirée, là aussi, de faits réels qui est la revivre de Hugo Bertotti. Oups, je suis toute turbulée. Donc, elle est tirée de faits réels et là, c'est l'histoire de Selma. Selma, c'est une migrante syrienne. Et en tant que migrante, elle se trouve sur un bateau. Vous connaissez un peu l'histoire. On en entend parler. Une migrante, un bateau, machin, ils arrivent, etc. Et Selma, elle va faire une mauvaise chute sur le bateau. Et quand elle va arriver en Italie, dans le port d'Italie où elle va accoster, où elle va descendre, ensuite, Selma, elle va... La mauvaise chute qu'elle a faite sur le bateau, ça va lui avoir provoqué un hématome crânien et elle va tomber en mort cérébrale. Dans un hôpital, en Italie, à son arrivée. Et là, vous avez tout le processus d'engagement de la famille, le processus des médecins qui essaient d'accompagner la famille pour leur faire décider de donner les organes pour que d'autres personnes puissent vivre. Et si dans un premier... Dans une première partie, vous avez cet accompagnement-là. Dans l'autre partie de la bande dessinée, vous avez le témoignage des trois personnes qui vont avoir reçu les organes de Selma du moment où vous avez un petit peu pourquoi ils vont les recevoir, quel organe ils vont recevoir, dans quel état d'esprit ils sont et après, le coup de téléphone qui va leur dire venez. Et jusqu'au moment où ils revivent. revivent. Et là, vous avez trois personnes qui vous disent qu'elles ont vécu, mais il y en a une quatrième parce que Selma, elle vit en eux. Et c'est un témoignage qui est en noir et blanc, qui est rempli de pudeur, de sensibilité, qui n'est pas du tout dans le pathos où on sent cette sérénité, cette angoisse bien évidemment de chacun, mais en même temps cette sérénité d'accomplissement. C'est prenant. Et puis, je vous avais dit que je terminais par un, enfin, ma première, mon premier axe de présentation par quelque chose qui fait rire. Alors là, vous avez le fil pude de l'automne dans ses petites mains-là. C'est le dernier rabatté avec Didier, la cinquième roue du tracteur. Tout en programme. Puisque Didier a 45 ans. Mais il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Et sa sœur, il vit avec sa sœur, soisique. Ils sont tous les deux agriculteurs, ils gèrent une ferme, enfin, c'est surtout soisique qui la gère parce que Didier, voilà, il a d'autres préoccupations quand même. Et du coup, soisique, elle va décider de l'inscrire à un site de rencontre. Et là, à ce moment-là, Rabatté va nous plonger au cœur d'une chasse au trésor amoureux. Elle va être pleine de rebondissements avec une fin inattendue. Mais alors, je vous recommande le trait très expressif et coloré où vous avez tout au long de la bande dessinée des colorations. Allez, je vous en... Hop ! une petite coquine qui est un peu cachée. C'est très rose mythique. Voilà, vous savez, c'est deux trucs très... Voilà, le rose tout à fait adapté. Et c'est un... Enfin, c'est un plaisir, c'est du rire, c'est... il y a plein d'émotions et on s'attache pratiquement à ce Didier, même si on n'a pas forcément envie d'être un trésor amoureux pour lui. Mais en même temps, il est... il est... il est trop craquant, il est trop chou, ce bonhomme. Vraiment, moi, je vous le conseille parce que là, c'est un... c'est un feel good garanti, là. Ça va vous faire du bien après les autres. Dans un deuxième temps, je voudrais faire un petit accent sur deux... enfin, à deux niveaux. La première, c'est une bande dessinée qui s'appelle Une mémoire de roi où Sébastien Martinez qui est un spécialiste de la mémoire, il a remporté des championnats de mémoire, etc. Enfin bref, c'est assez impressionnant, a créé avec Mathieu Burnia une bande dessinée qui va nous expliquer tous les processus mémoriels et après, on a l'impression qu'on va se souvenir de tout, même si 9 fois sur 10, on dit c'est pas possible, je suis Alzheimer, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait hier. Et bien là, lui, il va tout vous expliquer comment ça fonctionne et en parallèle, vous avez sur la table des documentaires adultes un livre tout sur la mémoire qui est écrit par le même homme. Voilà. Et ça, là aussi, c'est drôle. Je vous assure, c'est l'histoire d'un roi qui ne se souvient même pas de son prénom tous les jours. Donc du coup, là, voilà, c'est vraiment très bien fait. Deuxième chose, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir, qui est à la fois une coédition entre le seuil et d'être pour. Et vous avez des bandes dessinées documentaires qui sont d'une qualité assez rare où, là, moi, j'ai vraiment envie de lire tout ce qui va être fait par eux sur des sujets qui, cette année, ont marqué l'actualité, notamment mai 68, voilà, la veille du grand soir, avec une collaboration avec Patrick Rothman et surtout Mandela et le général où vous avez un formidable portrait de Mandela qui est un humaniste hors pair et où c'est un peu un des aspects méconnus de cet homme-là puisqu'il a négocié avec le général avec qui ils se battaient et ils ont pu éviter la guerre en Afrique du Sud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à découvrir. Et pour terminer, et là, voilà, c'est pas forcément très drôle non plus, mais je ne voulais surtout pas manquer ce jour d'aujourd'hui puisque aujourd'hui, c'est la journée troisième anniversaire du Bataclan et par hasard, il y a quelques semaines, j'ai emprunté à la bibliothèque « Vous n'aurez pas ma haine » de Antoine Léris qui est le témoignage d'un homme dont la femme est morte au Bataclan et qui a un petit garçon, qui à l'époque avait une dizaine de mois à peu près et c'est leur combat, c'est leur vie quotidienne pour se sortir de cette... À chaque fois que je parle de ce jour-là, c'est comme s'il y avait un cri qui se poussait. Voilà, c'est la douleur qui peut surgir d'un événement de ce type-là puisque Antoine Léris c'est autant une victime que peut l'être son épouse, son fils c'est autant une victime que peut l'être sa mère. C'est lu par André Dussolier et c'est d'une... c'est d'une tendresse, d'une sensibilité, d'une émotion rare et à dire mais vraiment vous vous essayez, vous ne pouvez pas rien faire d'autre. C'est des mots qui sont puissants, c'est des mots qui sont justes et l'espoir... enfin la conclusion et le titre qu'il porte « Vous n'aurez pas ma haine » je pense que c'est une grande leçon. Et donc je l'ai lu il y a quelques semaines et par hasard c'est aussi le départ de la rentrée littéraire quand je le lis et qu'est-ce que je vois ? Yasmina Kadra qui paraît, qui publie son dernier livre Khalil un des terroristes qui devait mourir au Bataclan ou dans le RER qui est voilà un des... on va dire un terroriste secondaire qui devait se faire exploser ce soir-là et qui n'a pas réussi. Et donc c'est ce portrait d'homme qui... dont la ceinture n'explose pas et donc il va y avoir tout un cheminement de pensée de réflexion de la part de cet homme sur son acte sur les actes à venir sur son embrigadement sur ce que ça va devenir. Je ne vous donnerai pas la fin mais c'est là aussi enfin c'est une fin un peu ouverte qui amène à réfléchir. Donc avoir lu les deux en parallèle c'est pas facile mais c'est très chouette c'est très chouette à le faire. Voilà je vous remercie et puis place à la à la vraie entreprise littéraire. Merci. Merci.